bonjour et bien écoutez je suis vraiment content de me retrouver parmi vous donc c'est toujours un plaisir de se retrouver au québec sauf que là bon la dernière fois j'étais venu il faisait moins 37 aujourd'hui fait plus 21 donc c'est pas tout à fait pareil et bien écoutez alors vous m'avez demandé d'intervenir sur un sujet autour du développement de l'agroforesterie en france et des expériences éventuellement qui pouvait en être tiré pour le développement de l'agroforesterie au québec en tout cas pour échanger là dessus alors la situation de l'agroforesterie en france elle est assez particulière à savoir qu'on avait des systèmes traditionnels très implantés mais on a deux types de systèmes traditionnels on a des systèmes traditionnels relativement récents qui remontent au 16e siècle par exemple pour les prévergés ou pour même pour le bocage on a des traces du bocage à l'époque médiévale mais c'est surtout à l'époque de la révolution française et puis la réforme agraire on va dire qu'on a eu un fort développement de ce bocage dans les années 1900 on avait à peu près deux millions de kilomètres linéaires de bocage aujourd'hui on n'en a plus que 500 mille pour les prévergés on avait environ un peu plus d'un million d'hectares en 1900 aujourd'hui on tourne autour de 100 mille hectares donc on a eu une forte décroissance en fait de ces systèmes traditionnels relativement récents comme je disais dans les systèmes traditionnels qui remontent à l'antiquité il ya quasiment plus de traces en tout cas en termes de surface ça reste très confidentiel par contre ce qui est intéressant dans les deux cas de figure c'est que la place de l'agroforesterie dans le développement dans le développement en france était relativement méconnue en tout cas l'agroforesterie n'avait vraiment pas une place que ce soit au niveau des réglementations de la recherche du conseil technique par exemple si je prends le cas des réglementations le statut d'une parcelle agroforestière n'a jamais été vraiment reconnu si vous aviez une parcelle de prévergés et bien soit vous optiez pour un statut agricole soit pour un statut arboricole mais jamais en fait on avait un statut mixte qui représentait vraiment l'agroforesterie donc ça ça a posé pas mal de problèmes notamment au niveau de la politique agricole commune parce que quand on n'avait pas de statut et bien les parcelles n'étaient pas éligibles n'étaient pas éligibles au paiement du premier pilier qu'on a en france donc c'est les aides directes à la production agricole mais également au niveau du deuxième pilier donc là c'est tout ce qui est aide subvention à la plantation à l'investissement donc là s'il y avait vraiment un souci et ça ça a duré jusqu'au début des années 2000 là dans les années 2000 il ya un petit groupe informel qui s'est créé entre chercheurs praticiens et agriculteurs pour essayer de faire remonter au niveau du ministère les problèmes qu'on avait sur le terrain en termes de reconnaissance et là petit à petit donc jusqu'à aujourd'hui on va dire parce que c'est un travail qui est encore en cours et bien progressivement on a eu une reconnaissance de l'agroforesterie à l'origine et bien c'était dans les années 80 c'était en 1998 on avait un projet pilote qui était appuyé par l'administration parce que c'était un projet avec beaucoup d'externalité environnementale notamment par rapport à des problèmes d'érosion ou de qualité de l'eau donc un projet appuyé par l'administration que ça soit au niveau de la subvention mais en termes de communication et bien ce projet qui tournait autour d'une douzaine d'hectares avec un agriculteur a été dénoncé par le voisin de cet agriculteur parce que c'était une parcelle qui bénéficiait d'un statut à la fois forestier et agricole et ce projet s'est fait redresser donc l'agriculteur agroforestier a même dû rembourser une partie des aides donc l'administration était plutôt embêtée forcément et donc là à partir de là et bien ce groupe informel dont j'ai parlé tout à l'heure et bien a fait apporter au niveau du ministère un petit peu d'une part l'intérêt de l'agroforesterie mais également des propositions en termes de réglementation ça ça a été un petit peu le premier mouvement mais qui était complètement informel mais est donc ce qu'on peut dire c'est que ce qui était important d'une part c'est qu'il y avait quand même un manque de reconnaissance au niveau professionnel c'est à dire on n'avait pas de d'association agroforestière à l'époque donc ça dépendait vraiment d'un petit groupe de personnes donc ça pose un problème de légitimité en termes de revendications mais après il y avait une deuxième partie que je dirais qui qu'on peut au niveau de l'expérience en fait de cette histoire c'est que pour arriver en fait à trouver des solutions c'était pas simplement d'aller voir les personnes les plus hauts placés au niveau du ministère mais c'était de vraiment prendre en compte l'ensemble des acteurs alors quand je dis l'ensemble des acteurs c'est à la fois les techniciens sur le terrain les contrôleurs des réglementations ça pouvait être les les administratifs qui instruisaient le dossier et donc on a fait une espèce d'audit en fait auprès de tous ces gens là pour essayer de trouver des solutions qui allaient plutôt vers la simplification plutôt que de trouver une mesure de nouvelles de soutien à l'agroforesterie là dedans ce qu'il faut bien prendre en compte c'est la place de l'agriculteur dans les perspectives du développement de l'agriculture au sens large par exemple depuis les cinquante dernières années on a quatre à cinq fois moins d'agriculteurs avec pour chacun de ces agriculteurs quatre à cinq fois plus de surface à gérer et pour toutes ces surfaces et bien on a une augmentation très forte du nombre de directives de réglementation donc on est face à une situation où les agriculteurs sont de plus en plus seuls et ont de plus en plus de contraintes à gérer il s'agit pas de juger les réglementations en question mais le fait est qu'effectivement ils doivent gérer des réglementations pour les oiseaux pour la qualité de l'eau pour la qualité du sol et donc si on veut faire des propositions pour l'agroforesterie effectivement il faut prendre en compte de cette réalité parce que si on rajoute une nouvelle couche de réglementation agroforestière ça joue pas forcément en faveur de la prise en compte de l'agroforesterie et du développement d'agroforesterie au sens large un autre aspect qui est important c'est quand on fait de l'agroforesterie il faut anticiper le long terme c'est à dire que quand on plante des armes et bien il faut essayer de se rendre compte dans 50 ans vers quelle situation on va se trouver et quelle situation c'est au niveau de la production agricole bien entendu mais c'est également pour des questions comme le foncier ou le rôle des agriculteurs dans la société donc dans 30 40 ou 50 ans si on regarde par exemple l'appartenance des terres il y a une dizaine d'années il y avait beaucoup plus de propriétaires que de fermiers et bien aujourd'hui cette tendance s'est inversée on a beaucoup plus de terres qui sont en fermage qu'en propriété et a priori cette tendance va se confirmer là dans les 10 20 prochaines années donc là aussi il faut vraiment prendre en compte le statut de l'agroforesterie dans ce schéma c'est à dire il faut imaginer des nouveaux contrats des nouveaux baux qui soient vraiment adaptés à cette évolution ce qui est important dans cette histoire des réglementations en france et bien il ya plusieurs choses il y avait quelqu'un de la commission européenne qui disait en fait pour faire pour développer une innovation en agriculture au niveau de la politique agricole commune on avait deux outils soit incité soit obligé les agriculteurs incité avec une subvention obligé avec une conditionnalité voilà pour obtenir telle ou telle aide en fait là dans cette histoire on se rend compte que une autre option c'est simplifier la prise en compte de de l'agroforesterie notamment dans toutes ces réglementations et peut-être que plutôt que d'avoir en fait des obligations et bien de surface par exemple à mettre en en système environnementaux à haute valeur ajoutée et bien peut-être qu'il faut revoir en fait le système la de la conditionnalité parce que c'est vrai que aujourd'hui un agriculteur qui reçoit des aides publiques et bien ils sont d'accord pour rendre des comptes au niveau de la commission ou à l'état mais peut-être sur d'autres critères des critères beaucoup plus agroécologique par exemple par rapport au fonctionnement de leur exploitation des critères qui leur parleraient plus que des obligations de surface donc ça veut dire aussi que par exemple on pourrait tout à fait imaginer un mode beaucoup plus participatif dans l'élaboration de ces réglementations parce que pour l'instant on a plutôt un rôle infantilisant des agriculteurs c'est à dire on décide pour ce qui est bon ou pas bon de faire par contre un travail en collaboration pourrait tout à fait possible je prends l'exemple des aires de captage d'eau potable où c'est un très gros enjeu en france et bien imaginer ensemble un groupe de travail entre l'administration la profession agricole donc chambre d'agriculture et agriculteurs ou autres organismes et bien ça serait sans doute beaucoup plus performant et beaucoup plus constructif si c'était fait de manière collaborative un autre aspect et c'est une erreur que je pense qu'on a fait dans le développement de l'agroforesterie c'est que les structures qui ont accompagné le développement d'agroforesterie étaient très centrés sur l'arbre et donc on a tous proposé des mesures vraiment en faveur de l'arbre donc on était peut-être un petit peu trop centré sur une considération arbolo arboricole alors qu'il faut prendre en compte justement toutes les autres composantes notamment ceux qui travaillent sur les questions de soldes sur les questions de la qualité de l'eau de la biodiversité pour qu'on puisse proposer des solutions communes et non pas un catalogue de mesures ça c'est important pour justement ne pas étouffer en fait le fonctionnement des exploitations si maintenant je prends au niveau de la recherche développement par rapport au développement concret de l'agroforesterie soit en termes de connaissances soit en termes de nombre de projets en france il ya eu et en europe il ya eu le projet européen safe de 2001 à 2005 dans lequel on a fait des premières enquêtes pour savoir un peu ce que pensaient les agriculteurs de l'agroforesterie donc en france on a fait comme ça des enquêtes autour d'une dans une vingtaine de départements donc on a été voir des céréaliers qu'on connaissait enfin qu'on n'avait pas trop l'habitude d'aborder en tout cas des gens qui ne connaissaient pas l'agroforesterie donc on a fait ça dans cet autre pays européens et donc on a été les voir et on leur a posé vraiment la question de la faisabilité de l'agroforesterie dans leur système dans le résultat global en france a montré qu'il y avait presque 30% des agriculteurs qui étaient prêts pourquoi pas à se lancer dans un projet et puis 40% qui était entre les deux donc c'était des chiffres qui nous ont beaucoup étonné et qui nous ont amené à imaginer un nouveau projet pour et bien favoriser le développement de cette agroforesterie donc en 2006-2008 donc un groupe a coordonné un projet à l'échelle nationale pour passer à une seconde étape c'est à dire on a re contacté tous ces agriculteurs pour les accompagner cette fois-ci concrètement dans un projet ce qu'on a fait c'est contrairement un peu à toutes les autres parcelles expérimentales qui avaient été mises en place jusqu'à présent où c'était plutôt un site de recherche qui venait et qui proposait un protocole là les protocoles ont été discutés avec les agriculteurs donc on cherchait à voir une valeur de démonstration de ces projets beaucoup plus forte que les parcelles précédentes donc avec voilà chacun on a proposé donc différents thèmes de donc de recherche et puis en fonction de ça donc on a construit les projets et on a mis en place une soixantaine de parcelles dans toute la france aujourd'hui on arrive à peu près à quelque chose comme 110 120 parcelles expérimentales ou des démonstrations en france ce qui pose aussi de nouvelles questions par rapport au développement d'agroforesterie c'est à dire qu'est ce qu'on fait avec ce réseau de parcelles comment on va l'exploiter est ce que on travaille avec un projet de recherche en particulier spécifique à deux trois parcelles ou est-ce qu'on essaye d'adopter une démarche beaucoup plus vaste beaucoup plus participative avec tous ces agriculteurs qui aujourd'hui se sont lancés en agroforesterie donc nous on est plutôt sur cette cette position là au niveau d'agrof en tout cas pour essayer d'imaginer des solutions de recherche participative ce qui veut dire que derrière ça eh bien il faut imaginer des nouveaux outils donc des outils d'échanges de connaissances d'échanges de données de capitalisation et de communication ça là il ya vraiment un gros enjeu au niveau de la recherche par rapport à ces questions là donc c'est une question qui nous intéresse comme je disais mais qui intéresse aussi pas mal de partenaires et depuis deux ans on a créé en france un réseau mix technologique qui travaille justement sur ces questions là avec à peu près 70 partenaires donc chambre d'agriculture institut technique et recherche par rapport au développement de l'agroforesterie donc le ministère nous avait dit à l'époque où on essayait de porter un petit peu donc là la bonne parole au niveau du ministère nous disait en gros voilà ok pour envisager une prise en compte de l'agroforesterie dans les réglementations mais il faut que nos interlocuteurs soient mieux structurés en clair il fallait plutôt qu'un groupe informel il fallait envisager la création d'une association nationale qui représente un peu l'ensemble des professionnels de l'agroforesterie en france donc c'est ce qu'on a fait en 2007 avec deux associations donc une association à l'époque était normalement dirigée plus orientée terrain et puis une autre qui était orientée beaucoup plus structure c'est à dire une association d'associations en gros donc dans le premier cas c'était la femme dans le deuxième cas ça s'appelait la fac donc on a obtenu pas mal de résultats avec le travail au sein de ces deux associations notamment au niveau des réglementations de 2007 à 2010 et puis petit à petit donc on a eu une comment dire un petit une petite histoire typiquement française avec des problèmes de personnes des petites disputes entre nous qui font qu'aujourd'hui quand même ça porte un peu préjudice au développement de l'agroforesterie parce que pour l'instant au niveau des réglementations il n'y a plus trop d'avancées il ya une espèce de blocage parce qu'on a deux structures qui sont un peu concurrence donc là on y travaille donc moi j'avais proposé qu'on aille voir un psychologue de deux groupes c'est une solution qui n'a pas été retenue pour l'instant mais on va y réfléchir une autre solution donc ça a été apporté par le ministère qui a demandé à ce que les deux associations fusionnent en contrepartie et bien il proposait qu'on crée un organisme national de vulgarisation agricole donc une espèce de centre technique agroforestier donc le projet est en cours à voir si ça va aboutir en tout cas on espère qu'il y ait une structure technique qui puisse voir le jour ça fait partie des enjeux également pour le développement de l'agroforesterie en france voilà donc je dirais en synthèse dans le développement de l'agroforesterie ce qui nous semble important c'est effectivement ce côté participatif et collectif dans les démarches on le voit en fait que ça soit au niveau des réglementations ça nous sommes vraiment important de pouvoir travailler conjointement avec les agriculteurs par rapport à ces questions qui sont très complexes elles sont complexes aussi parce que l'agroforesterie c'est une question de long terme comme je l'ai dit tout à l'heure et quand on imagine une réglementation aujourd'hui les réglementations c'est souvent pour une année deux années trois années alors que l'agroforesterie et bien on est sur un système qui concerne un pas de temps de 20 à 30 ans donc ça c'est une réalité qu'il faut vraiment bien prendre en compte et la démarche participative elle peut permettre d'apporter des réponses à notre avis la deuxième le deuxième aspect c'est surtout ce qui concerne la communication la formation à l'agroforesterie là c'est pareil je pense qu'on a un fort besoin d'humilité en fait dans toutes ces questions là parce que encore une fois il n'y a pas il n'y a personne qui est vraiment expert en agroforesterie du fait du long terme de l'agroforesterie et donc ce savoir-faire pour nous c'est vraiment une question de collectif c'est à dire c'est on va améliorer nos connaissances sur l'agroforesterie que par l'échange et entre les différents partenaires pas simplement les agriculteurs mais aussi les chercheurs et là ça pose vraiment des questions en termes d'outils donc d'outils à créer pour favoriser cette communication entre les différents acteurs et puis le troisième aspect c'est effectivement ça rejoint ce dernier aspect c'est la recherche donc quel type de recherche aujourd'hui on a on a besoin d'une recherche fondamentale ça c'est clair pour justement tout ce qui est connaissance des processus notamment sur les interactions arbres culture et tout ça qui sont très complexes mais on a aussi besoin d'une recherche participative qui fasse état en fait d'une connaissance collective donc quand aujourd'hui on a une diversité de systèmes agroforestiers et donc on a besoin d'avoir une concertation avec un plus grand nombre d'acteurs et donc là aussi on va travailler avec des bases de données avec des modèles qui doivent être construits sur sur ces fondements là et aujourd'hui c'est pas encore vraiment le cas et donc là il ya encore un gros chantier effectivement à développer le réseau est donc important aujourd'hui par exemple si je prends le cadre de l'association afac cette association regroupe environ 130 structures qui accompagnent les agriculteurs donc dans toute la france bon ben voilà ça c'est un exemple de deux structures qui pourraient permettre notamment donc les échanges techniques autour des arbres parce que c'est surtout orienté sur les arbres mais il y a aussi d'autres structures il ya l'association base par exemple sur les techniques d'agriculture de conservation et on a créé un base agroforesterie donc en partenariat donc avec cette association pour travailler cette complémentarité entre l'arbre et les nouveaux systèmes de production agricole donc sur tout ce qui est innovation donc en agriculture voilà donc sur tous ces chantiers en fait on a besoin effectivement donc d'une meilleure concertation et d'un travail conjoint pour imaginer des nouveaux outils donc pour le développement de l'agroforesterie en france on va aller là on va aller là par exemple ém qui